Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul de mes vacances que j'ai passé en Espagne donc voilà, j'ai ramené quelques petits accessoires et du maquillage puisque c'était vraiment vraiment beaucoup moins cher là-bas certains produits carrément à moitié prix alors qu'il n'y avait même pas de solde dessus donc quoi de mieux donc j'en ai un petit peu profité et je vais vous montrer tout ça on va commencer par le make-up j'ai mis dans un petit sac Sephora mais ce n'est pas du tout du Sephora c'était une petite parfumerie qui avait aussi des produits de maquillage il y avait des marques de luxe mais aussi des marques beaucoup moins chères il y avait Rimmel, L'Oréal, Maybelline il y avait du Essence Ducatrice il y avait quelques palettes sleek vous verrez bien ce que j'ai pris je vais un peu piocher au hasard donc la première chose que je prends c'est ceci donc c'est la poudre libre translucide de chez Essence donc c'est une poudre matifiante, fixante, etc. il n'y avait pas moyen que je la trouve en Belgique donc quand je l'ai vue je me suis dit je la prends et puis ça aurait été le même prix qu'ici donc voilà pour mon premier achat toujours une poudre mais celle-ci c'est la Stemat j'ai repris donc ma petite poudre préférée qui était elle à moitié prix c'était carrément la moitié du prix elle était à 5€ et quelque chose et ici on la trouve à 9€ enfin carrément 10€ voire plus dans certains magasins donc voilà je repris ma petite Stemat cette fois-ci dans le Maybelline j'ai acheté le mascara je vais vous le mettre en anglais l'âge sensationnel donc voilà on en a entendu beaucoup parler et je voulais aussi me faire un avis et puis vous faire une petite vidéo tous les produits Maybelline que je vais vous présenter c'est pour une future vidéo vous verrez bien elle sortira pas dans les prochaines semaines enfin pas immédiatement parce que j'ai pas encore tout ce qu'il me faut mais elle arrivera bientôt donc j'ai acheté le mascara Master Ink en noir donc mais le mat parce que j'avais vraiment envie d'essayer l'effet mat que ça faisait ça avait l'air très très joli dans les vidéos que j'ai pu voir et puis un mascara normal noir ça m'intéressait pas j'en ai déjà mais voilà j'avais envie d'essayer le mat je me suis également pris un color drama donc c'est un crayon rouge à lèvres pour les lèvres un crayon rouge à lèvres oui en teinte 420 donc comme ceci c'est un peu un beige corail il a l'air très très joli donc comme je vous le dis j'ouvre pas c'est pour une prochaine vidéo je vais rester dans les lèvres avec deux produits de chez Essence donc qui se présentent comme ceci alors ce sont des glossistiques donc ce sont aussi des crayons à lèvres donc rouge à lèvres une couleur intense un effet gloss facile à appliquer et à tailler donc voici donc il y a un peu un rose quand même oui un rose un peu un peu fuchsia comme peut-être un peu foncé et la couleur c'est le 04 Poshy Pink donc voici c'est celui-ci et il y a un peu un peu plus bois de rose donc un peu rose qui tombe qui tourne un peu plus vers le brun et c'est le 03 Luminous Rosewood donc voici c'est presque fini pour le maquillage j'ai plus que deux choses deux choses comme ça à vous présenter je vais les sortir donc il y a une palette Sleek c'est la Eau Naturelle donc la 601 qui sont toutes noires comme ça et donc voici les couleurs j'ai préféré prendre des couleurs un peu neutres j'ai hésité avec une palette qui avait des couleurs un peu plus un peu plus colorées mais je me suis dit que je mettrais plus facilement les couleurs de cette palette donc voilà c'est pour ça que je l'ai prise pour amour grandir ma collection Sleek deuxième et dernière palette on va essayer de l'ouvrir et tout de suite prendre la solution de force c'est une palette donc Makeup Revolution voilà c'est la Girl Panic donc oui voilà il y avait un stand Makeup Revolution et j'ai vraiment voulu essayer donc une de leurs palettes j'en ai déjà une que je trouvais bien donc je me suis dit je vais prendre une deuxième et donc la voici elle est très jolie aussi donc toutes les couleurs ici sont irisées et celles au dessus dans des ronds sont mat et là il y avait quelques roses qui me paraissaient super jolies donc voilà c'est tout pour le maquillage maintenant je vais vous montrer des accessoires que j'ai acheté donc des bijoux il y a d'abord un petit bracelet comme ceci donc c'est un bracelet tout fin avec une flèche ça faisait un petit moment que je me cherchais un bracelet dans ce genre là et voilà il était vraiment pas très cher et super joli donc je me le suis pris toujours dans dans les bijoux ce sont deux petites boucles d'oreilles comme ceci avec des cristaux je les trouvais super jolies donc voilà très simple mais je trouve que ça fait tout son effet donc je les trouvais vraiment très belles c'est pour ça que je les ai prises cette fois une autre petite paire de boucles d'oreilles mais cette fois-ci que j'ai acheté donc sur le marché je sais pas si vous allez pouvoir voir donc ce sont des petites boucles d'oreilles fait main qui étaient vraiment pas très chères et toutes très très jolies il n'y avait pas deux paires les mêmes tous tout était différent donc c'est ça qui est vraiment chouette c'est avoir des paires de boucles d'oreilles vraiment uniques et qu'on se dit que personne n'aura les mêmes encore une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai eu sur le marché donc ce sont des boucles d'oreilles comme ceci donc voilà un peu plus imposantes un petit éventail avec des pampilles oranges qui étaient très jolies aussi donc j'aimais vraiment bien la forme ici donc voilà toujours du fait main c'est toujours très joli je finis toujours dans les bijoux mais cette fois-ci avec un joli collier donc voilà c'est un collier avec deux étages donc vraiment très très discret donc voilà et à la fin tout simple qui peut aller avec tout c'est vraiment ce que je cherchais j'ai hésité avant de prendre celui-ci j'avais regardé un autre mais je me suis dit prends ce que tu pourrais mettre le plus avec tout et donc voilà c'est celui-là et je ne regrette pas du tout il est très très joli un deuxième bijou que je voulais depuis très longtemps donc c'est un collier toujours un sautoir avec au bout donc un petit cristal donc comme ceci et j'ai pris le cristal rose donc voilà je trouvais très joli pas moyen d'en trouver j'ai fait plusieurs magasins je n'en trouvais pas et là en Espagne il y en avait un peu partout et donc il vient de chez Pimki mais alors je vous raconte une petite histoire j'hésitais donc à prendre celui-ci et enfin je voulais vraiment comme ça mais je vais voir sur le site internet de Pimki mais en Belgique et alors ils n'ont pas ce collier ce collier il était au Pimki en Espagne enfin en Belgique donc je me suis dit ça va le chercher sinon tu ne l'auras jamais tu n'auras jamais ton collier donc voilà c'est pour ça que j'ai pris donc celui-là le haul est presque terminé donc maintenant je vais vous montrer deux petites trousses portefeuilles que je me suis acheté donc assez marrant avec des petites phrases en espagnol donc ce genre de petites trousses étaient vraiment à la mode là-bas donc en voici une celle-ci c'est ma préférée et la deuxième voilà moi je l'ai trouvé vraiment très sympa et puis il faut dire qu'on n'en a jamais assez avant-dernière pièce de ce haul c'est ce sac donc voilà c'est un sac à dos comme il y en a beaucoup à la mode et je m'en cherchais un et voilà j'ai vraiment craqué sur celui-là je le trouvais vraiment sympa et puis passe partout avec enfin passe partout pas vraiment passe partout le motif mais qui aille avec tout ce que je porte donc voilà c'est pour ça que j'ai pris celui-ci dernière pièce c'est une pochette comme ceci alors la pochette vient de chez Mango donc elle est en en argenté j'ai vraiment craqué dessus je la trouvais très jolie donc voilà une pochette toute fine et puis elle était soldée bon pas énormément elle coûtait 10 euros à la place de 16 donc voilà je suis contente de mes achats je suis vraiment désolée j'avais oublié de vous montrer deux petits trucs dans mon haul donc je vous reviens plusieurs jours après parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié ces deux choses là quand même importantes je trouve donc la première chose c'est une paire de talons comme ceci je vais en prendre qu'une ça va être plus simple donc voilà c'est une paire de talons en fait le compensé c'est du plastique c'est pas de laverécorte c'est ce que je trouve bien parce que je trouve que laverécorte ça s'abîme quand même assez vite donc c'est ça que j'aimais bien et puis elles sont très simples mais elles font elles font tout le charme je voulais quelque chose de simple qu'il y a et tout donc voilà j'ai pris celle-ci et elles sont très très confortables j'ai marché beaucoup avec enfin marché longtemps avec le soir et franchement elles sont vraiment confortables pas mal du tout on pourrait marcher des heures avec deuxième chose ce sont toujours des chaussures mais cette fois-ci des baskets donc voilà pareil je n'en prends qu'une je me suis acheté des baskets avec une grosse semelle parce que j'ai que des converse et vraiment des chaussures vraiment très plates et à vrai dire je ne me souvenais plus ce que ça faisait de marcher avec des baskets avec une plus grosse semelle et elles sont vraiment très confortables c'est plus confortable que des converse et ça fait ben on ne va pas se le cacher c'est meilleur pour le dos etc meilleur pour la santé de marcher avec des chaussures comme ceci que les converse c'est trop plat c'est très mauvais pour le dos et donc voilà je suis très contente elles sont un peu en effet peau de serpent vraiment avec les reflets super jolis et pareil ça va un peu avec tout même si elles sont je trouve déjà très originales voilà ce haul est terminé j'espère que ça vous aura plu donc de toute façon vous en aurez un bientôt pour pour les soldes et quoi dire de plus un petit message à mes grands-parents je les remercie beaucoup de m'avoir emmené en vacances en Espagne cette année avec eux et donc je vous fais de gros bisous et donc je vous fais de gros de m'avoir emmené un petit message à mes Tipeurs et à mes Tipeurs – Sous-titrage FR 2021